Oui, alors Rémi, franchement je ne suis pas d'accord parce que je pense, si tu veux ce que je pense, c'est que ce que proposent la France Insoumise et Mélenchon, de manière, ce n'est pas naïf, on ne sait pas exactement ce que ça donnerait. Peut-être que ce serait entièrement tout ce que tu dis, que ce sont des traîtres, que ce sont de purs bouffons, mais on ne sait pas. Par contre, ce qui va arriver si ce n'est pas lui qui passe, on le sait déjà. Quand je dis on ne sait pas, ce serait très étonnant que rien de ce que propose la France Insoumise, où je vois beaucoup de dignité dans beaucoup de choses de leur programme, de choses dignes, des choses que ça me plairait, ça me ferait plaisir personnellement à moi si c'était appliqué en France, de remonter le SMIC, ce nettoyage de la bifurcation écologique, je me dis, mais tentons le coup, c'est mille fois mieux que ce qu'est en train de faire Macron et avant lui Hollande et avant lui Sarkozy et avant lui Chirac depuis 50 ans, c'est ça. Tentons le coup. En tout cas, ça c'est la seconde partie de ma réflexion. La première partie, c'est dégommant Macron en avril. On n'a pas d'autre choix. C'est eux qui organisent les élections, ce n'est pas nous. Je suis d'accord avec toi, ce n'est pas le système idéal et toute une partie de ta réflexion, je la partage. C'est du spectacle, comme dirait Debord, c'est de la théâtocratie, toi t'appelles ça comme ça, ok. Mais c'est pour ça que je me suis décidé à m'inscrire sur les listes électorales pour la première fois de ma vie. Parce que je me dis, après ce sera fini. Après on se dira, merde, j'aurais peut-être dû voter pour dégommé Macron s'il n'est pas dégommé. J'aurais peut-être dû mettre la main à la pâte et tenter le coup. C'est l'équivalent, là on peut prendre une comparaison historique, c'est les Allemands sont en train d'entrer dans Paris, est-ce qu'on prend ou pas le maquis ? Ouais, mais le maquis, il y a un tel qui va y être aussi, c'est un gros con, c'est un anti-sénier, etc. Est-ce qu'on décide, oui ou non, à lutter contre les Allemands ? On a une arme, il passe sous notre fenêtre, est-ce qu'on tire ou pas ? Ouais, mais le fusil il sent mauvais, j'ai toutes les chances de rater mon coup. Il y a des moments où il faut avoir sens du kairos, du moment important. C'est un moment important je pense, en fait c'est ça que je me dis, c'est que c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais où on peut avoir peut-être toute petite chance de dégommer ce connard de Macron et son système. Maintenant ça ne marchera pas, et si Mélenchon n'est pas élu, ou si Mélenchon est élu et qu'il trahit tous les idéaux de la France insoumise, pourquoi pas ? Mais au moins on aura tenté le coup. Et au moins on n'aura plus Macron, on aura autre chose. Alors après, s'il faut lutter contre Mélenchon et la dictature castrice de Mélenchon, j'y crois pas, c'est ironique quand je dis ça, on le fera. C'est exclu, oui. Non, ça ne se produira pas.